Alors Dominique Alli annonce entre 7 et 8 cave sprints en 2022. Pas mal. Ça ferait un tiers du calendrier, ouais. Ça me paraît correct. Comme j'ai dit précédemment, il ne faut pas que ça devienne une habitude, il faut que ça reste à peu près, on va dire, événementiel et exceptionnel. La direction est la bonne. Pour 2022, on vise un calendrier de 23 courses avec un tiers qui aura ce format pour augmenter l'imprévisibilité. La troisième cave sprint doit se tenir à Interlagos, mais la situation sanitaire au Brésil laisse penser que le programme sera perturbé. Nous essayons de nous protéger au maximum de ces problèmes car nous avons cette lutte pour le championnat. Le maire de Sao Paulo nous a assuré que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour que la course au Brésil se déroule avec des tribunes pleines. C'est risqué, hein. Quant au Qatar, l'option est en discussion, mais je ne peux rien en dire précisément. Voilà, la semaine prochaine. Une dernière humeur sur le marché des transferts, le remplacement d'Antonio Giovinazzi par Zou, ce qui attriste un peu l'Italien qui est Dominicali, qui aimerait voir son compatriote rester en effet. La Chine a un énorme attrait commercial, mais Antonio est un grand pilote. Ouais. D'un point de vue sentimental, aussi professionnel, vous avez... Vous pouvez probablement imaginer ce que j'aimerais qu'il se passe. Ouais, alors bon, grand pilote... Ouais, on va dire ça, hein. Vite fait, quand même. C'est juste qu'il est patriote et qu'il veut voir un Italien en F1. C'est le seul, en plus, donc, voilà. On le comprend, on le comprend. Depuis hier, la rumeur court que l'AF1 pourrait obliger les équipes à faire rouler des jeunes pilotes lors des essais libres en 2022, afin d'offrir du roulage aux meilleurs des formules de promotion, et Dominicali semble le confirmer. Ça, c'est pas idiot, ça. Enfin, ce sujet est très important et intéressant pour nous. Nous avons quelques idées dont nous discuterons lors des prochaines réunions avec les équipes. Nous voulons notamment rendre la présence des jeunes pilotes obligatoires lors des essais libres. Ce week-end, le vendredi, il n'y a qu'une heure d'essais libres, puis nous passons directement au calife. Cela vous oblige après à vous préparer au Grand Prix d'une manière différente, avec moins de données. De mon temps, je me souviens que nous faisions 90 000 km d'essais où nous étions sur la piste tous les jours. C'était vraiment indécent, là, par contre. Aujourd'hui, ces kilomètres sont infectés dans le simulateur avec de moins en moins de pistes pour tester les voitures, mais je pense qu'un des sujets qui sera discuté et exploré sera la gestion de la croissance des jeunes pilotes. Selon lui, ça aiderait aussi à avoir des courses imprévisibles. Ça donnerait aux équipes moins de temps pour essayer des choses en vue de la course, ce qui rendrait l'événement encore plus excitant. Mais ça donnerait aussi aux juniors l'opportunité de piloter dans un contexte dynamique et compétitif. Nous en parlons parce que c'est important pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement de la F1. Ouais, c'est une bonne idée aussi, je trouve, réserver une séance. Alors, pas à chaque Grand Prix non plus. Peut-être laisser les titulaires rouler lorsqu'il y a les qualifs sprints. Mais les autres séances où il y a trois séances d'essais, effectivement, possiblement réserver une des séances aux jeunes pilotes. Ce serait marrant de voir que des jeunes pilotes dans une séance, d'ailleurs. Ce serait vraiment incroyable, même. Bon, évidemment, il n'y aura qu'une seule voiture dédiée aux jeunes pilotes, je pense. L'autre, ce serait un titulaire. Mais du coup, on aurait dix jeunes pilotes, dix titulaires. Ça pourrait être marrant. Franchement, ça pourrait être pas mal. Et voilà, donc, pour le programme futur de la F1. En tout cas, moi, je trouve ça assez prometteur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada